Alors on va démarrer par justement M. Edem Tingué, ministre de l'économie maritime et de la pêche, on l'a rappelé, du Togo. J'aimerais qu'on, avec vous, qu'on démarre sur une question, si vous voulez, dans cette ambiance un peu morose, on a besoin de choses un peu positives. Et on aimerait savoir, pour vous, quelle serait la carte maîtresse que peut jouer le continent africain, justement, dans ce contexte d'inflation mondiale ? On dit que l'Afrique a quelque chose à jouer, une partition. Pour vous, ce serait quoi, justement ? Merci. Je voudrais d'abord saisir cette opportunité pour remercier Ambition Africa, et les ministères français de l'économie, des finances ainsi que des affaires étrangères pour cette belle initiative de soutenir ce forum et aussi pour l'invitation qui m'a été adressée à travers moi, à mon pays, le Togo. Alors, je voudrais dire que l'Afrique n'a pas une carte, mais des cartes maîtresses à jouer dans le contexte d'inflation. Je crois qu'il n'est un secret pour personne que l'inflation est due à la crise, à la COVID-19, et de l'impact que cela a eu sur les chaînes d'approvisionnement au plan mondial. Même si cet impact, certaines entreprises en ont bénéficié, comme les entreprises de transport maritime. Je pense à MSI, Maersk et aussi à CMACGM, une entreprise française. Et cet impact a été doublé par la crise, malheureusement, en Europe de l'Est, entre la Russie et l'Ukraine, avec des tensions sur les approvisionnements en produits alimentaires. Mais je crois que, d'abord, l'Afrique a un rôle à jouer parce que c'est une réserve de matières premières. Plusieurs pays africains sont des pays exportateurs de pétrole. Et je crois que l'impact de l'énergie sur l'inflation n'échappe à personne. Donc l'Afrique a une carte à jouer. L'Afrique a également une carte à jouer, dans le sens où il faut qu'elle s'insère elle-même plus dans les chaînes de valeurs mondiales. Dans le sens où, malheureusement, plus de 60 ans après les indépendances, les modèles économiques dans la plupart des pays sont calqués sur un modèle colonial, c'est-à-dire exporter des matières premières et importer des produits manufacturés. Et si c'est dommage que le responsable de la zone de libre-échange continentale africaine ne soit pas loin, si l'Afrique ne commence pas à commercer avec elle-même, elle pourrait aussi être une solution, en fait, à l'attention que nous avons vécue sur les chaînes de valeurs mondiales. Donc l'Afrique a plusieurs cartes à jouer dans ce contexte inflationniste. Et je pense également que les processus économiques mondiaux de transformation de matières premières, il faut que l'Afrique s'approprie, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas exporter des matières premières, mais je pense qu'il faut que l'Afrique s'approprie le fait de gagner un peu de valeur sur le continent avant d'exporter. C'est-à-dire qu'au lieu d'exporter du cacao, des fèves de cacao, on pourrait exporter de la pâte de chocolat, même si on ne fait pas le chocolat sur place. C'est l'exemple de mon pays, le Togo, qui est un grand exportateur de phosphate mondial, mais qui est aussi un grand importateur d'engrais, par exemple. Or, nous avons tous le rôle que l'engrais peut jouer dans la production agricole, donc dans l'inflation. Et est-ce qu'il faut exporter totalement le phosphate ou il faut amorcer un premier processus de transformation de ce phosphate avant de l'Est ? Donc voilà les cartes que je pense que l'Afrique pourrait jouer en ce qui concerne l'inflation. Merci, madame. Merci, merci pour ces mots d'ouverture. Bertrand Valkenner, vous êtes directeur général adjoint de l'AFD. L'AFD, par ces temps de crise, a aussi évidemment un rôle majeur à jouer dans ce qui concerne la coopération entre la France et l'Afrique. Dans ce contexte particulier, justement, comment est-ce que l'AFD fait, tout simplement, pour maintenir ses ambitions, malgré tout, sur le continent africain ? Merci beaucoup, monsieur le ministre, monsieur le directeur général, madame la ministre, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation ce matin. J'avais eu l'occasion de m'exprimer devant cette assemblée également l'année dernière. Et le contexte de cette année me paraît un peu plus favorable s'agissant de l'Afrique, puisque les chiffres rendus publics la semaine dernière à Marrakech par le FMI, monsieur le maire l'a rappelé, montrent des perspectives de croissance pour le continent africain, Afrique subsaharienne comme Afrique du Nord, qui sont en train de se redresser et qui augurent d'un développement économique qui peut repartir. Donc, c'est évidemment un atout très important et c'est, je crois, pour les 4200 filiales d'entreprises françaises, une opportunité importante avec ces implantations, avec ces partenariats locaux qui existent aujourd'hui pour pouvoir se développer, pour pouvoir créer, madame la ministre, vous l'avez dit, de l'activité économique et des emplois et accompagner le continent dans cette croissance. En 2022, le groupe AFD a investi 4,2 milliards d'euros, investi durablement, durablement parce que nous sommes un acteur de long terme et durablement parce que nous le faisons en intégrant dans les projets que nous finançons les enjeux sociaux, environnementaux sur lesquels nos partenaires nous appellent et veulent que nous travaillions avec eux. Ces chiffres ne se demandent pas, c'est à peu près 50% de l'activité annuelle du groupe AFD et l'Afrique, c'est également aujourd'hui un petit peu plus de la moitié du réseau de l'AFD à l'étranger, du groupe AFD. Donc l'Afrique, c'est le continent, c'est la grande priorité française et c'est ce que, madame la ministre, vous nous demandez, vous nous encouragez à faire à chacun de vos déplacements dans les pays du continent africain. Ensuite, mon deuxième message, c'est le message de l'équipe France. Business France, BPI France qui est juste en face de moi à travers, représenté par le directeur de son bureau africain, Arnaud, basé à Abidjan. Proparco, l'AFD, Expertise France, la direction du Trésor également et sous votre égie de madame la ministre. C'est cette équipe France que nous nous attachons à faire travailler avec les entreprises qui sont ici présentes. C'est vrai des entreprises françaises avec les différents outils que nous avons, avec les rendez-vous économiques auxquels nous participons et avec la connaissance des marchés que nous pouvons vous apporter. Et c'est vrai également des entreprises africaines. J'en profite pour saluer monsieur Tawamba, le président du groupement interpatronal camerounais, avec qui j'avais rencontré en février 2022 et qui est au Cameroun un partenaire important pour le groupe AFD. AFD comme le MEDEF peut l'être en France pour les acteurs publics afin de construire ces partenariats publics privés dont nous avons besoin pour investir durablement ensemble. Donc des perspectives économiques intéressantes en Afrique aujourd'hui. Je ne nie pas ce que vous rappeliez monsieur le ministre, les enjeux liés à l'inflation, les enjeux liés à des niveaux de dette importants. Mais il y a aujourd'hui des opportunités économiques qui ne se démentent pas, qui repartent à la hausse. Et puis, ce sera la conclusion de ce premier point, une jeunesse africaine extrêmement dynamique qui fait d'ailleurs, je tiens à le souligner au passage, qui fait des États africains une situation qu'aucun dirigeant européen n'a connue à travers la présence d'une population jeune dans des proportions comme nous n'en avons jamais eu dans nos pays. Donc c'est une formidable opportunité, mais c'est aussi un enjeu très important pour les États que vous représentez, monsieur le ministre, que de pouvoir donner des emplois et de l'activité économique à cette population qui va arriver sur le marché du travail. Et on en parlera évidemment tout au long de ces deux jours d'Ambition Africa. Et ça me permet évidemment de passer la parole à monsieur Laurent Saint-Martin. Alors c'est votre première Ambition Africa en tant que directeur général. Justement, on a envie de savoir Ambition Africa dans ce contexte-là qui est quand même assez chahuté. Mondialement, on sait que l'économie, voilà. Et d'ailleurs, les chiffres, malgré tout, d'une croissance plutôt positive sur 2024 et 2025 en Afrique. 2023, c'est quand même moins bien. Et malgré tout, Ambition Africa est là. Quelles sont justement vos ambitions, vous, pour cette nouvelle édition d'Ambition Africa ? Eh bien, merci à nouveau tout d'abord. Et j'inscrirai mon propos dans la totale continuité de ce que vous avez dit tous les deux, monsieur le ministre et cher Bertrand. On a effectivement une vraie opportunité à réfléchir d'abord en perspective. On l'a entendu dans le discours du ministre Bruno Le Maire. Il y a d'abord le sujet de la croissance. Il faut s'y arrêter quand même un petit peu parce que quand on parle d'opportunité économique, les sujets de croissance sont évidemment pour nous un phare que l'on regarde partout dans le monde. Et forcer de constater que le continent africain a eu une croissance supérieure à la moyenne mondiale ces 25 dernières années, que ces dernières années, justement liées aux deux crises majeures qu'ont été la pandémie et les conséquences de la guerre en Ukraine, ont aussi permis une vraie résilience au continent africain qui est tout à fait notable et les perspectives de croissance pour 2023, certes, mais surtout pour les prochaines années, puisque nous avons un regard le plus prospectif possible pour les entreprises que nous accompagnons et tout à fait encourageante, tout à fait encourageante. Donc, le premier constat, c'est celui-là. À partir du moment où le continent africain a démontré sa capacité de croissance supérieure à la moyenne mondiale, sur les 25 dernières années, c'est le deuxième continent au monde, après l'Asie. Il faut, encore une fois, bien s'y arrêter sur ce constat-là. Donc, les opportunités à venir, elles sont nombreuses, elles sont importantes. Et pour autant, il y a un nombre de défis considérables qui vont devoir être relevés sur le continent africain. L'enjeu démographique, Bertrand a terminé sur ce propos-là, l'enjeu de la jeunesse sera absolument considérable. L'enjeu écologique, comme tous les continents du monde, va être aussi extrêmement important, associé à l'enjeu social et de transition juste. Il va aussi, évidemment, y avoir un enjeu économique global de transformation là-dessus. Donc, la question est de savoir, est-ce que le partenariat entre la France et les pays africains prend du sens dans ces grands enjeux de transition ? Et la réponse est oui. La réponse est oui. On y reviendra un peu plus en détail après. Il se trouve que la France a fait de sa spécialité, notamment industrielle, ces grands enjeux de demain que sont l'énergie décarbonée, que sont les grands enjeux de transformation. Et il se trouve qu'ils répondent à un besoin et à une dynamique que le continent africain va évidemment rencontrer dans les prochaines années et les prochaines décennies. Et pour terminer, je dirais que, totalement en accord avec le propos de M. le ministre, ce partenariat de demain doit se faire en co-développement. C'est extrêmement important. Il doit se faire en co-développement. Il faut que les termes que l'on emploie en Ambition Africa, et qui sont des termes maintenant ici entre insiders bien acceptés, soient des termes devenus généralistes. Il faut absolument que l'on parle effectivement de transformation des matières premières pour en faire des produits. Il faut que l'on pense effectivement en co-industrialisation. Bref, il faut qu'on pense gagnant-gagnant. Ça doit absolument être le maître mot des grands enjeux que l'on doit avoir entre la France et les pays africains, du point de vue économique. Mais sans vouloir dépasser ma fonction, je crois que c'est aussi une problématique que l'on pourrait largement élargir à toute la relation entre la France et les pays africains. Demain, chère Crisoula, je crois vraiment que cette ambition et ce pacte gagnant-gagnant, c'est la relation pour le XXIe siècle entre notre pays et ce continent. Alors c'est formidable parce qu'il me fait permettre de faire la liaison justement avec le point suivant, c'est-à-dire l'actualité politique. On ne peut pas évidemment en faire l'économie sur le continent africain et notamment dans la zone ouest-africaine. Ces dernières semaines et ces derniers mois ont été marquées par une instabilité politique pour ne pas dire autre chose assez forte. et donc la question en termes d'économie, il y a aussi des répercussions et se pose la question de l'importance du rôle clé, si vous voulez, de tout simplement le leadership politique qui va influer sur l'économie. Quel est le poids pour vous, M. Edem Tengue, en tant que ministre justement de l'économie maritime du Togo ? Quel poids est-ce que vous accordez à ce leadership politique qui va justement donner une impulsion positive ou moins positive en tout cas sur la croissance et l'économie de l'Afrique et de votre pays en particulier, si vous voulez ? Alors d'abord, je voudrais commencer en disant que c'est quand même dommage qu'on ait eu ces crises, ces épisodes d'instabilité, parce qu'on n'en avait pas besoin. L'Afrique était en train de partir sur une base, même avec une croissance d'environ 4 à 5 % par an. Et même si la croissance était lente, elle était au moins là. Je pense que le leadership politique, en fait, est très important en matière de croissance économique, surtout si nous nous plaçons dans les différentes perspectives qui viennent d'être évoquées. Il n'y aura pas de croissance économique, par exemple, demain, sans respect de l'environnement. Et ça, c'est le leadership politique qui doit l'incarner, qui doit le faire, le traduire dans les différentes politiques publiques et ce qui va entraîner l'ensemble de l'économie. Et par exemple, dans mon pays, le Togo, un des atouts majeurs que nous avons, c'est le port de Lomé, qui est devenu le port de référence dans la sous-région ouest-africaine. Nous sommes aujourd'hui le premier port à conteneur de l'Afrique subsaharienne, ce qui est quand même important aux côtés de grands voisins comme le Nigeria. Mais ce port, il vient aussi avec un défi, parce qu'avec la crise climatique, la montée des eaux, nous avons un véritable problème d'érosion côtière. Et je voudrais saluer ici l'action de l'Agence française de développement qui nous a soutenus dans le cadre du projet WACA, parce que nous avions un projet avec la Banque mondiale qui couvrait, mais qui laissait, je crois, 7 kilomètres de côtes qui n'étaient pas protégés. Donc, grâce à l'action de l'Agence française de développement, nous avons pu faire ces 7 kilomètres de projet et ces 7 kilomètres aussi seront protégés contre l'érosion. Mais je pense que d'abord, le rôle du leadership politique, c'est d'incarner justement cette ambition écologique-là et de le traduire dans l'économie, de faire en sorte que dans ce domaine-là, il puisse y avoir des opportunités pour les entreprises et dans les différents processus industriels, etc. La deuxième chose, vous avez parlé de transition démographique. Et effectivement, là encore, le leadership politique doit jouer un rôle parce qu'il faut que nous allions vers des systèmes de production, des systèmes économiques qui créent des emplois à toute cette jeunesse-là. Parce que c'est un couteau à double tranchant. Si cette jeunesse est bien formée et qu'elle a accès à des emplois et qu'elle s'insère dans les chaînes de valeur économique mondiale, elle permettra à l'Afrique de tirer, et ce ne sont pas les économistes ou les démographes qui me démentiront, ce qu'on appelle le dividende démographique. Cependant, si à contrario, elle est sous-éduquée, elle n'a pas accès aux ressources de base, aux ressources qu'il faut pour mener une vie humaine digne, elle va se transformer en une menace et ce sera une véritable poudrière. Et je crois qu'à ce propos, le livre d'un célèbre auteur français, je crois que c'est Serge Mikhailov, il s'appelle, qui déjà dans les années 2015-2014 parlait d'Africanistan en disant que si cette question démographique n'est pas bien traitée et bien résolue, elle pourrait devenir une menace. Alors la troisième chose, le rôle de l'État en incarnant ce leadership, c'est que l'État doit être stratège. Et je crois que le président Forniassime le disait à un forum économique hier, aujourd'hui, il faut que ce soit l'État, en fait, qui crée un cadre général en co-construction, bien sûr, avec le secteur privé, pour induire les secteurs d'activité qui permettront une vraie relance et qui permettront de régler les deux problèmes que je viens de régler. Alors je pense par exemple à l'initiative que mon pays, le Togo, vient de prendre, c'est celui de faire une transformation sur place du coton togolais. Et c'est donc, nous avons créé une zone industrielle, la plateforme industrielle d'Adetikopé, où le coton togolais est traité jusqu'à produire des vêtements. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu la chance d'assister à l'exportation des dix premiers conteneurs vers les États-Unis, par exemple. Donc voilà le rôle de l'État, c'est-à-dire un rôle stratège, un rôle de création, de filons de secteurs d'activité qui emploient, transforment les matières premières sur place. Enfin, le rôle de l'État également, c'est d'assainir le cadre macroéconomique. La question de la dette des pays africains doit être résolue. Et la question de la stabilité monétaire, parce que c'est vrai, nos deux géants voisins, le Nigerien et le Ghana, ont une bonne croissance économique, mais ils ont eu des problèmes d'inflation qui ont connu leur pic durant la période de la crise à Covid-19. Donc l'État doit assainir le cadre macroéconomique en traitant, et bien sûr, dans le cadre du partenariat avec la France, les États africains doivent traiter aussi cette question-là. Parce que malheureusement, dix ans ou quinze, vingt ans après les périodes d'effacement de dettes que nous avons eues avec l'initiative PPTE, plusieurs pays africains sont revenus à des niveaux d'endettement et très, très élevés. Et pourquoi ? C'est très clair. Parce que le programme d'effacement que je salue ici était bien, mais il n'a pas réglé la question de la structure de l'économie. Puisque l'économie, la structure de l'économie ne pourra qu'engendrer une accumulation de dettes, justement, s'il n'y a pas d'opportunité d'exportation, opportunité de création de richesses, la structure de l'économie ne pourra qu'accumuler des dettes. Donc, je voudrais également ici saisir l'occasion pour peut-être lancer un appel à l'ambition Africa. C'est celui aussi, parce que j'ai vu que dans les différentes interventions, il y a eu les perspectives de la croissance de la relation entre la France et l'Afrique, que je salue. C'est-à-dire le nombre de filiales africaines implantées en Afrique, le montant des échanges commerciaux, etc. Ce qu'il faudrait mesurer, peut-être, dans les prochaines éditions aussi, c'est le nombre de PME africaines qui ont eu accès au marché français, au marché européen, le nombre de salariés que ces PME, le nombre d'emplois créés par ces PME, c'est ça qui permettra de faire une véritable co-construction entre la France et l'Afrique. Donc, merci pour votre question. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous voulez rebondir là-dessus, Laurent Saint-Martin ? Rapidement, sur le dernier point, parce qu'il est très intéressant, et précisément, cette édition d'Ambition Africa est la première sur laquelle, demain, il y aura une table ronde sur l'attractivité française pour les investisseurs et les entreprises africaines. Absolument. Et en 2022, là aussi, on observe de la croissance en nombre d'investissements du continent africain vers la France. et vous avez parfaitement raison d'insister sur ce flux-là aussi. Le copartenariat, c'est dans les deux sens. Et on a aujourd'hui 1 400 entreprises comptabilisées sur le bilan qui emploient plus de 15 000 personnes en France. Donc, la valeur ajoutée créée par les investissements venus du continent africain sont aussi à valoriser et ça doit aussi aller de façon croissante. Et je crois qu'on en parlera autour d'une table ronde passionnante demain. Absolument. Vous pouvez applaudir parce que ce n'est pas forcément lui. Mais évidemment, les propos étaient intéressants. Bertrand Valkener, vous, l'actualité, c'est aussi le rôle de la France. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Sur le continent africain, il y a un sentiment de défiance. Alors, à tort ou à raison, est-il justifié ou pas, instrumentalisé politiquement ou pas ? Mais ma question, c'est plutôt la réponse, justement, au sein de l'AFD. Comment est-ce que vous arrivez à continuer les projets ? Parce qu'on sait qu'ils se poursuivent évidemment largement, malgré ce contexte-là de défiance qui peut apparaître ça et là dans certains pays. Nous sommes une institution très liée aux décisions politiques. Et évidemment, nous ne travaillons que dans les pays dans lesquels les gouvernements, les entreprises, nos différents partenaires souhaitent pouvoir travailler avec nous. Et nous sommes en même temps un partenaire qui est là pour durer. Dans tous les pays dans lesquels nous sommes présents aujourd'hui en Afrique, nous avons, dans certains d'entre eux, j'ai pu participer par exemple à Dakar, c'était il y a deux ans, aux 70 ans, à la cérémonie des 70 ans de présence de l'Agence française de développement au Sénégal. Et donc, nous capitalisons à la fois sur la relation entre les gouvernements et puis sur un historique de présence, sur un historique de travail, sur un historique de partenariat dans les pays dans lesquels nous travaillons depuis de très nombreuses années. Donc, je pense que c'est absolument fondamental et c'est un atout qui nous permet, en lien avec les acteurs togolais, par exemple, qui nous permet, avec un certain nombre d'autres pays, eh bien, d'avoir la confiance que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, nous continuerons à travailler ensemble. Et ça se traduit aussi d'un point de vue très économique et financier, puisque le bilan de la Banque Agence Française de Développement est rempli de financements qui ont des durées de 20 ans, 25 ans, parfois jusqu'à 30 ans et qui incarnent, je crois, de manière un peu pragmatique et très opérationnelle, la vue à long terme que nous prenons sur le continent africain. Et ça, c'est vrai dans tous les pays dans lesquels nous intervenons aujourd'hui. Donc, je pense que ce qui est important, et merci pour cette intervention sur l'attractivité de la France et la façon et le devoir que nous avons de marketer la France et de montrer en quoi les réformes qui ont été faites peuvent être attrapeuvrant de notre pays attractif, nous avons le devoir de travailler avec nos partenaires dans les pays dans lesquels nous investissons. Donc, nous le faisons avec des banques publiques de développement. Nous travaillons, par exemple, en ce moment avec BPI France à la structuration de banques publiques au Sénégal, au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire pour préparer les BPI France de demain de ces pays qui ont fait cette demande aux autorités françaises et qui ont la conviction qu'une capacité publique d'investissement et d'accompagnement des entreprises dans leur pays est un service à rendre à leurs entrepreneurs, à leur jeunesse, à leurs entreprises, quelle que soit en réalité leur taille. Et ça, ça se traduit par des opérations, des acteurs qui connaissent le terrain, qui connaissent les marchés, qui connaissent les réseaux, qui connaissent les enjeux logistiques, douaniers, commerciaux, réglementaires qui sont attachés à ces pays. Et c'est ça que je trouve d'ailleurs intéressant dans le programme Ambition Africa tel qu'il est structuré aujourd'hui, c'est cette capacité à organiser des rencontres entre acteurs pour construire des partenariats, qu'ils soient en France ou qu'ils soient en Afrique, et pouvoir se dire parce qu'à la fin, c'est ce que nous cherchons, nous cherchons des projets, nous cherchons des financements, nous avons des financements, nous cherchons des projets et la complexité vue de France que peut représenter un pays étranger rend absolument indispensable le fait de pouvoir construire ces relations de confiance et de pouvoir les inscrire dans la durée. Et donc je crois que c'est comme ça que les soubresauts politiques qui peuvent arriver, nous serons capables de les traverser. L'agenda que le président de la République avait lancé à Ouagadougou en 2017 reste d'actualité. De manière très claire, c'était le forum Créative Africa organisé avec des entrepreneurs du domaine de la création et du domaine artistique il y a une semaine. C'est ce forum économique qui a lieu aujourd'hui et qui, de manière récurrente, année après année, nous amène à construire cette relation partenariale et de long terme entre l'Afrique et la France. Oui, merci beaucoup. Alors, moteur de croissance, justement, Laurent Saint-Martin, Ambition Africa, donc cette cinquième édition, on a rappelé le contexte, on a dit les ambitions, effectivement, pour cette édition, mais une question, vraiment, comment elle s'articule, en fait ? C'est-à-dire que, véritablement, au sein de Business France, c'est l'export, c'est la France, donc, c'est la France, l'export et le port, mais, justement, Ambition Africa, quelle est l'ambition, justement, de Business France sur l'Afrique, d'une manière générale, en dehors d'Ambition Africa ? Comme je le disais dans mon discours de bienvenue, Business France investit dans une priorité qui est, effectivement, le continent africain de façon très pratique avec ses bureaux qui grandissent, avec des collaborateurs qui sont à la disposition des entreprises françaises qui se projettent à l'export et à la disposition des entreprises africaines qui souhaitent s'intéresser au territoire français en termes d'investissement. Là encore, j'insiste sur les deux sens. Business France, c'est l'export et l'attractivité. Et ce qui fait la force de Business France sur le continent africain, évidemment, c'est sa présence sur plusieurs pays. Nous avons nous-mêmes 12 bureaux, mais avec nos partenaires référencés que j'ai cités tout à l'heure, nous intervenons, finalement, en direct et en indirect sur plus de 31 pays où nous avons finalement une capacité d'accompagnement qui est la même partout. Alors évidemment, quand on a le bureau sur place, on a plus de capacité parce que nos réseaux sont mieux connectés aux acheteurs, aux investisseurs et aux différents partenaires locaux. Mais enfin, on est en capacité d'accompagner les entreprises françaises et d'aller accompagner les entreprises africaines dans plus de 31 pays sur le continent africain. c'est dire l'importance que l'on veut y mettre parce que cela a été très bien dit. Si l'Afrique n'a pas une carte, mais des cartes à jouer à l'avenir, l'entreprise française n'a pas une carte africaine à jouer à l'export, mais des cartes africaines à jouer à l'export aussi. Et donc, les réalités de succès à l'export sont différentes en fonction des parties de l'Afrique, en fonction de chaque pays africain. Et donc, il faut de l'expertise locale. Il faut de l'expertise locale. Et ça, ce sont les équipes de Business Trans avec leurs partenaires qui permettent effectivement de l'apporter sur finalement les clés du succès à l'export dans tel ou tel pays en fonction des problématiques réglementaires, fiscales, douanières qui peuvent exister, en fonction des risques de chaque pays qui évidemment diffèrent, mais comme dans tous les pays du monde, et en fonction, on va dire, du courant d'affaires actuel et de la croissance potentielle de demain par rapport à chaque secteur d'activité. Et ça, ça dépend finalement de chaque entreprise, de sa maturité. Est-ce que c'est une petite PME, est-ce que c'est une grosse entreprise de taille intermédiaire ? Ça dépend du pays ciblé. Et nous, notre force de frappe, si j'ose dire, c'est de orienter ou de réorienter souvent les entreprises qui ont des idées à peu près conçues à l'origine et qui se disent cette partie-là de l'Afrique, c'est pas pour moi. Et nous, on la convainc en général que non seulement c'est fait pour elle, mais c'est même souvent plus rentable et plus efficace d'aller là où nous, on la guide plutôt que sur ses premières intuitions. Et donc, on a effectivement des équipes qui sont là pour ça, des équipes qui sont beaucoup composées de salariés de droit locaux qui ont effectivement une vraie connaissance terrain et une équipe qui est finalement mixée de l'expertise du siège de Business France par les secteurs et de l'expertise géographique avec nos bureaux sur place. Donc, on a un nombre de collaborateurs qui aujourd'hui environ est 80. Donc, on est à peu près 80 sur l'ensemble du continent africain. on est divisé en deux zones dans notre fonctionnement. On a l'Afrique subsaharienne qui est pilotée par Marc Cagnard qui est là depuis Johannesbo et on a l'Afrique du Nord qui est pilotée par Michel Boza depuis Tunis. Mais chaque pays, effectivement, alors pas chaque pays puisque 31 pays du continent africain ont des équipes soit Business France soit avec des partenaires de la Team France pour les accompagner sur place et aussi avoir ce temps de dialogue et d'échange avec les investisseurs des pays africains pour les accompagner chez vous. C'est aussi pour ça qu'on est en croissance sur l'export français. On a quand même la modestie de dire qu'on ne fait pas tout l'export à Business France. Mais enfin, quand même, on accompagne beaucoup d'entreprises. On n'est pas loin de 3000 entreprises accompagnées à l'export sur la dernière année sur le continent africain. On a un outil qui est très puissant qui s'appelle le volontariat international en entreprise, le VIE. On a presque 600 VIE qui sont aujourd'hui à date sur le continent africain au sein de filiales ou d'entreprises françaises. Donc, on a évidemment cette capacité avec notre palette d'outils d'accompagnement à export, d'outils RH, de VIE, de faire effectivement de ces copartenariats, de ces co-développements, des vrais échanges fructueux, gagnants-gagnants, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Gagnants-gagnants. Merci pour ça. Monsieur Edem Tengue, justement, vous, sur cette relation partenariale entre la France, vous avez dit qu'il fallait mettre l'accent sur les entreprises qui pouvaient, donc l'attractivité de la France, s'installer ici. Donc, chose faite, ici à Ambition Africa, demain sur un panel. Mais plus globalement, qu'est-ce que vous attendez, vous, justement, des opérateurs économiques français vis-à-vis de votre pays, du Togo, ou plus généralement, évidemment, du continent africain, à votre avis ? Parce qu'on sait que le modèle ancien, si je ne vais pas le nommer, a vécu que plus personne ne l'appelle de ses voeux les nouveaux opérateurs économiques, que ce soit africains ou français, n'en veulent plus. Mais vous, précisément, qu'est-ce que vous attendez, justement, de cette coopération ? Alors, merci. Je crois que, je voudrais d'abord le mentionner, je crois que la France est un grand partenaire économique de l'Afrique et un partenaire d'avenir. Et je crois que le titre de notre table ronde, c'est que l'Afrique, c'est le continent de la croissance du 21e siècle. Oui, oui, tout simplement à cause de la démographie dont nous avons parlé. Donc, dans quelques années, un consommateur de la planète sur cinq sera africain. Et je pense que ce que j'attends de cette relation entre la France et l'Afrique, on l'a mentionné plusieurs fois, c'est une co-construction. une co-construction dans la mesure où la France pourrait s'engager dans des projets structurants. On a parlé des projets de métro, on a parlé de grands projets de transport, parce qu'une des problématiques en Afrique, c'est que les marchés africains eux-mêmes ne sont pas très bien reliés entre eux. Et est-ce qu'il est possible depuis l'OMÉ de vendre mes produits au Gabon ? C'est que les entreprises françaises implantées sur le continent soient justement les catalyseurs de cette zone économique mondiale, c'est-à-dire de libre-échange économique africaine. C'est-à-dire que je peux prendre des matières, c'est-à-dire nous sommes la filiale d'un même groupe, mais nous pouvons prendre par exemple des matières premières au Togo, les transformer en Angola et finalement les revendre au Maroc. faire en sorte en tout cas qu'il y ait une dynamique interne à l'Afrique, même si elle est induite par des entreprises françaises. Et ce que je voudrais aussi appeler de mes voeux, c'est le contenu local des projets. Par exemple, sur un projet de métro qui demande probablement une expertise que nous n'avons pas sur le continent, c'est que pour certaines petites tâches qu'on puisse faire appel à des entreprises de BTP, à des PME de BTP qui participent aussi à la construction et je pense que les entreprises françaises installées en Afrique le font déjà, mais peut-être appeler que cela se fasse encore plus parce qu'encore une fois, nous avons une population jeune qui a besoin d'opportunités. Donc, une co-construction de part et d'autre de la France, de l'Afrique, mais une co-construction pour aller vers une prospérité économique partagée par tous. Merci beaucoup. Message très clair. Bertrand Valcaner, justement, parmi les projets portés par l'AFD, il y a Choose Africa 2, justement, deuxième partie. Est-ce que vous pouvez nous en parler et en quoi est-ce qu'il est pertinent et important pour le continent africain du point de vue de l'AFD, évidemment ? Choose Africa 2, c'est une initiative qui vient prendre le relais de Choose Africa 1, pas besoin d'être ingénieur de la NASA pour comprendre ça. Et cette initiative, cette phase 1, nous a conduit à investir 3,5 milliards d'euros, pro par co, groupe AFD, au sein des pays africains et du secteur privé africain pendant entre 2022 et 2017. 2017-2022 dans le sens classique. Ces investissements, nous les faisons avec les États, nous les faisons avec les entreprises et nous les faisons avec les acteurs des écosystèmes au sens large, groupements d'entreprises professionnelles, avec également des incubateurs dans un certain nombre de pays où nous investissons avec ces États dans le développement de l'entrepreneuriat et puis avec des fonds d'investissement qui sont en train de se structurer avec des équipes de gestion qui lèvent des fonds et investissent dans le développement de leur économie et dans des projets panafricains. C'est un enjeu qui est important pour nous. Au passage, c'est aussi une conviction personnelle. J'ai moi-même été chef d'entreprise en Afrique, c'était au Cameroun en 2010 et j'en retiens de cette année passée à développer l'activité d'un hôpital à la fois des enjeux très spécifiques que ce soit en matière de logistique, que ce soit en matière de transport et puis une immense liberté dans la capacité à créer et à construire. Et donc c'est ça qu'on va chercher à travers ce programme Choose Africa. Nous allons chercher des entreprises françaises, africaines qui ont des projets à des stades divers de développement. Et donc tactiquement, nous établissons des partenariats avec par exemple des acteurs de la microfinance parce qu'il n'y a que les acteurs de la microfinance qui aujourd'hui sont capables de prêter 200, 300, 500, l'équivalent de 1 000 euros à des entreprises du secteur informel. Et c'est une des spécificités importantes de Choose Africa que d'avoir une composante qui vise à s'adresser à des créateurs d'entreprises qui n'ont pas encore 3 ans de compte de résultats ou 3 ans de bilan à présenter à une institution bancaire. C'est également un travail qui se fait avec les Etats parce que les Etats ont besoin de formaliser les entreprises de leur économie. Ils ont besoin de les formaliser pour les accompagner dans leur croissance, pour leur adresser des aides au développement comme les Etats comme la France peuvent être amenés à le faire et puis parce que ces Etats ont aussi besoin à un moment d'impôts qui sont versés dans les trésors publics pour pouvoir financer la croissance, pour pouvoir financer la santé, pour pouvoir financer l'éducation. Et puis enfin, nous investissons entreprises du secteur informel, entreprises de taille moyenne et intermédiaire et puis enfin, grandes entreprises avec projets d'infrastructures de taille plus significative dans lesquelles nous ne pouvons pas aller tout seuls et donc c'est pour ça que nous avons des partenariats avec des acteurs bancaires en Afrique. Il y en a un dont le logo est sur le panneau derrière moi et puis il y a également des banques africaines qui se développent et qui nous accompagnent et que nous finançons sur des projets d'accompagnement du secteur privé. Et alors, est-ce que ça, ça répond en partie à une des questions qui avaient été posées l'année dernière ? Je ne sais pas ceux qui étaient là l'année dernière s'en souviennent concernant Proparco en disant que certaines entreprises se plaignaient que le plafond pour atteindre, pour bénéficier d'une subvention a été beaucoup trop élevé et que certaines entreprises juste ne pouvaient pas avoir accès au financement de Proparco. Est-ce que Chose Africa 2 répondra en partie à cette interrogation à travers justement la filière que vous évoquiez sur le secteur informel ? C'est ça ? Il y a très clairement cet objectif de manière, c'est vraiment même au cœur de ce projet et pour crédibiliser ce que je vous dis, je m'appuierai sur nos réseaux. Monsieur le directeur général, le réseau de Business France peut orienter des projets de création d'entreprises vers le réseau de l'AFD, vers le réseau de BPI France. Donc nos réseaux, notre présence sur place est très structurante. Nos partenaires locaux, les banques publiques que nous allons accompagner dans les quatre pays que j'ai mentionnés vont développer cette capacité et j'en veux pour preuve l'exemple de la délégation à l'entrepreneuriat rapide au Sénégal que nous avons financée il y a maintenant quatre ans et qui a cette capacité à prêter 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros. Je parlais également des acteurs de la microfinance engagés dans les pays africains et puis l'autre exemple, c'est l'exemple de l'initiative Digital Africa qui depuis maintenant un an déploie patiemment des montants de l'ordre de 10 000 à 50 000 euros et qui sont les montants de financement dont ont besoin les entrepreneurs dans cette phase de création d'entreprise qui est par ailleurs la phrase la plus complexe pour des institutions comme les nôtres puisque de manière très pragmatique les coûts d'instruction et les coûts liés à l'analyse des dossiers d'investissement qui sont présentés sont assez significativement supérieurs au taux de retour sur investissement que nous pouvons espérer dans cette phase de création. Donc nous mobilisons avec l'aide de l'Union européenne, avec l'aide de la Banque africaine de développement et avec le soutien massif du gouvernement français nous mobilisons des subventions des outils de dérisking en bon français qui nous permettent d'accompagner des équipes de gestion dans la structuration de fonds d'investissement de prendre un niveau de risque que le secteur privé qui ne connaît pas encore suffisamment bien les économies africaines niveau de risque que ce secteur privé n'est pas en capacité de prendre et donc nous adaptons et nous structurerons des produits financiers pour parvenir à cette fin. Merci beaucoup pour ces précisions. Un mot pour conclure avec Laurence R. Martin. Voilà. J'aimerais qu'on soit un peu concrets parce que dans la salle il y a pas mal d'entreprises. On sait qu'il y en a plus de 600 qui sont inscrites qui viennent d'Afrique mais aussi les PME qui sont françaises et qui veulent s'installer sur le continent africain ou en tout cas qui ont l'ambition de le faire qu'on leur dise clairement les clés pour réussir en Afrique dans l'export mais aussi les secteurs d'avenir c'est-à-dire les perspectives d'avenir pour leur dire voilà vous pouvez aller dans tel ou tel secteur faire telle ou telle chose voilà ce qu'il vous faudrait et que chez Business France évidemment c'est le cœur de votre métier qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil ? D'abord le préambule à tout à Business France c'est qu'on écoute le chef d'entreprise avant de parler c'est extrêmement important le chef d'entreprise c'est celui qui connaît son activité il sait mieux que quiconque ce qui est bon pour sa propre croissance et quel type de contrat et de partenariat il peut aller chercher le travail de Business France c'est de le mettre dans l'environnement le plus favorable le plus propice à la concrétisation de contrats à l'export et cela nous le faisons comme je l'ai dit tout à l'heure avec des expertises de connaissances de terrain qui sont en fait beaucoup des contacts des branchements avec des réseaux d'acheteurs de distributeurs de partenaires locaux ce n'est pas nécessairement une relation d'import-export ça peut aussi être évidemment des partenariats des ouvertures de capital il peut y avoir un certain nombre de façons d'avoir une relation de co-développement entre le continent africain et la France qui va au-delà de la seule relation vendeur-acheteur donc c'est là où ça devient complexe et que la palette d'outils d'accompagnement de Business France est très large donc pour être très concret d'abord il faut que tous les chefs d'entreprise qui sont soit dans la salle soit qui nous écoutent français qui ne sont toujours pas allés à l'export sur un pays africain ou qui n'ont pas été accompagnés quand ils ont fait leurs premières aventures à l'export de se rapprocher de leur conseiller Business France ou Team France Export en région ça commence en France pour réussir sa stratégie d'export là le diagnostic et la stratégie commune elle nous permettra d'avoir pour cette entreprise là et bien soit des opérations collectives soit des opérations individuelles soit le volontariat international en entreprise comme je l'évoquais tout à l'heure des solutions de financement avec nos partenaires de BPI France etc c'est-à-dire que la gamme d'accompagnement de dérisking pour reprendre les propos qui ont été utilisés nous l'avons soit nous-mêmes soit nous plus nos partenaires pour pouvoir encore une fois mettre les meilleures conditions de réussite et on le voit sur les accompagnements à export sur le continent africain on est à 90% d'impact sur nos mesures donc on est à 90% de satisfaction des entreprises que l'on accompagne sur le continent africain ça veut dire quoi ? ça veut pas nécessairement dire que toutes font carton plein sur l'export ça veut dire que le diagnostic a été le bon et que ce que nous mettons en place avec elle est effectivement bien calibré par rapport aux attentes qu'elle pouvait avoir en fonction de tel ou tel pays et avoir 90% c'est pas une auto-satisfaction c'est juste assumer de dire que la réalité entre les différents pays et les différents secteurs peut être très différente et que donc l'accompagnement est plus que jamais nécessaire en ce sens-là et très concrètement tous les rendez-vous les 2000 rendez-vous qui sont fixés à Ambition Africa j'insiste là-dessus parce que les tables rondes c'est très bien mais enfin à la fin ce qui va faire votre contrat c'est pas ce qu'on va dire ici c'est les rendez-vous c'est les 2000 rendez-vous que vous allez prendre à côté des tables rondes et d'ailleurs je précise qu'il y a aussi beaucoup de rendez-vous qui sont pris entre entreprises africaines de pays différents et que ça aussi c'est intéressant la question est de créer vraiment un maximum de dynamique commerciale et d'investissement entre tous les acteurs présents à Ambition Africa c'est pour ça que ça devient un événement incontournable c'est aussi l'événement où on signe des contrats et on se met dans les meilleures conditions pour signer des contrats mais pour répondre vraiment à votre question de façon très concrète c'est pas nous qui allons dire quel secteur est bon quel secteur est mauvais je laisse ça aux macroéconomistes en revanche ce qui est sûr c'est que nous on a une stratégie en France notamment d'avenir qui s'appelle France 2030 on pousse beaucoup les entreprises de ces secteurs-là à réussir à l'international parce que c'est la clé vous parliez tout à l'heure des ICC avec notamment Création Africa typiquement là on a un super secteur d'activité d'avenir à la fois pour la France et à la fois pour les acteurs africains qu'on veut valoriser qu'on veut mettre en avant et bien c'est une verticale de France 2030 on pourrait en citer plein d'autres mais ne comptez pas sur nous pour fermer les portes de tel ou tel secteur on ne le fera pas parce qu'à la fin nous notre job c'est de mettre du vent dans les voiles des secteurs d'activité tous à partir du moment où ils ont un potentiel à l'international formidable merci beaucoup merci beaucoup pour cette participation Laurent Saint-Martin directeur général de Business France merci à Edem Tenguet le ministre de l'économie maritime du Togo et merci beaucoup à Bertrand Valkaner aussi qui est directeur général adjoint de l'AFD l'agence française de développement merci messieurs merci à Edem Tenguet merci à Edem Tenguet merci à Edem Tenguet